C'est sur RMC. RMC, M comme Maïténa. Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent, je suis le secrétaire national du Parti Communiste français. Nous avons construit le code du travail par les luttes sociales dans ce pays. Nous ne le laissons pas déchirer par le gouvernement actuel. Le Parti Communiste doit se transformer, rester communiste, mais mieux communiste et autrement. Le peuple de France sera à nouveau capable de grandes choses. Ne nous laissons pas aller au fatalisme comme si nous n'avions plus qu'à jouer les utilités. Maïténa Birabin Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Vous vous écoutez alors que vous êtes encore secrétaire national du Parti Communiste français, toujours sénateur de Paris, vous vous écoutez avec un sourire à l'instant. Oui, c'est toujours marrant de s'écouter. On apprend à parler. Moi, quand je suis devenu secrétaire national, je n'étais pas un grand orateur et un grand tribun. Donc voilà, il a fallu que j'apprenne. Donc c'est vrai que quand on écoute les premiers discours qu'on fait, ça fait toujours un peu drôle. Et ça vous donne le sourire. Lundi, vous ne serez plus le secrétaire national du Parti Communiste ? Oui, pour ce qui me concerne, ça va être une nouvelle époque, une nouvelle vie. L'engagement va continuer. En plus, je vais continuer d'occuper un poste important de responsabilité à la tête du Conseil national du Parti. Mais c'est vrai que je vais laisser une nouvelle personnalité plus jeune que moi, un jeune député du Nord, Fabien Roussel, prendre la place de secrétaire national. Bon, je vis ça assez naturellement. J'ai dit tout au long des derniers mois que ce n'était pas une question tabou. Non, bien sûr, ce n'est pas tabou. Il y a toujours un après. D'ailleurs, vous êtes venue après Marie-Georges Buffet en 2010, élu d'ailleurs très largement avec un score de 80,7, 8 ans plus tard. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu victime du digagisme ambiant ? C'est certain que la période politique est mouvementée. Elle l'est aussi au Parti Communiste. D'ailleurs, on vient de traverser des mois de débats assez agités dans le parti. Mais c'est un peu normal parce qu'il y a une situation qui est à la fois très inquiétante. On voit ce qui se passe en Europe avec les mouvements d'extrême droite. En France, il y a une situation de crise politique qui est forte. Et nous, les communistes qui sommes assez attachés au progrès humain, à la justice sociale, on s'inquiète de ne pas réussir à marquer plus de points et à conserver ce train de progrès social. Donc, il y a beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on peut y arriver. Et forcément, ceux qui sont dirigeants sont souvent sur le grill dans ce débat-là. Et on se souvient très bien, vous et moi, de votre arrivée en 2010, où certains s'inquiétaient de votre manque de charisme. Est-ce que vous leur avez donné tort ? Est-ce que vous les avez fait mentir ? Écoutez, j'ai essayé de faire le mieux avec les qualités qui étaient les miennes, qui, je pense, sont reconnues et appréciées dans le parti aussi. Les qualités de réflexion, d'humilité, de sincérité politique. Et d'honnêteté. D'honnêteté, voilà. L'éthique en politique, c'est souvent critiqué par les citoyens. Bon, il faut savoir respecter ça. Moi, j'ai essayé de progresser quand même sur les choses qui étaient ou sur lesquelles j'étais les plus fragile, mais de rester moi-même. Et je n'ai pas envie que la politique devienne quelque chose où on fait du spectacle. Je n'ai jamais aimé ça. Et pourtant, vous avez fait un match avec Mélenchon et ça a été rude pour vous. Oui, encore que la période avec Mélenchon a été aussi pour moi une période d'émulation dans laquelle j'ai probablement, au fil du temps, été meilleur dans l'expression publique. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que la politique est d'abord et avant tout un exercice citoyen. C'est vrai. Et pas du spectacle. Bien sûr. Donc j'essaye de rester moi-même. Il faut des relais pour se faire entendre. Quand on n'est pas en congrès... Voilà, mais si Fabien est meilleur que moi dans l'expression publique, ça sera tant mieux pour les communistes. Non, mais il va devoir le travailler. Comme vous, vous avez dû le faire. Il va devoir travailler ça. Et il va devoir travailler aussi ses rapports avec les médias. Quand on est le patron d'un parti, forcément, on a affaire aux médias. On est d'accord avec ça. Bien sûr. Vous avez été directeur de la rédaction de l'UMA. Quand on est journaliste un jour, on est journaliste toujours. Oui, bien sûr. C'est le métier... Je suis resté 25 ans journaliste. C'est le métier qui m'a aussi formé. C'est un métier que j'aime. D'ailleurs, j'ai un rapport à la presse très précis. Moi, je lis toute la presse tous les matins. Qu'est-ce que vous recommandez comme titre à lire ? Vous savez, moi, je commence le matin par l'UMA et l'équipe. Parce que j'aime bien le sport. Et ensuite, je lis tous les journaux, en fait. Ils sont de qualité ? De Libé au Figaro, en passant par les Échos, la Croix. Je fais une marvue de presse tous les matins. C'est une déformation professionnelle, ça. Est-ce que les journalistes sont de qualité ? Est-ce qu'ils sont coupés de la réalité ? Est-ce qu'ils sont vendus ? Est-ce qu'ils sont tous de gauche ? Est-ce qu'ils sont tout ce que tout le monde dit tout le temps ? Non, mais il y a évidemment plein de gens de qualité. Je constate aussi qu'il y a aussi beaucoup de jeunes journalistes qui sont très précarisés et qui n'ont pas vraiment le temps de faire correctement leur travail. Mais ça, ça ne tient pas à leur qualité. Ça tient plutôt aux conditions de travail dans les médias d'aujourd'hui. où on leur demande d'aller chercher de l'info sans avoir vraiment le temps de la traiter. Et moi, je trouve que les principes du métier, notamment la vérification de l'information, le temps pour traiter correctement, ces principes-là sont très malmenés. Et j'imagine que beaucoup de journalistes en souffrent. Le pays et votre parti sont-ils en meilleur état, Pierre-Laurent, aujourd'hui, à votre départ, que vous ne les avez trouvés à votre arrivée ? Le pays en bien plus mauvais état, malheureusement. Et ça continue parce qu'on voit les inégalités. Là, on est dans l'actualité. On a d'un côté des Gilets jaunes qui protestent parce que le pouvoir d'achat est gravement attaqué. Et puis, on a l'affaire Carlos Ghosn. Moi, je pense que c'est un bon résumé de la situation. On parle de 30 millions, éventuellement dissimulés au fisc. Et puis, d'autres... L'enquête est en cours, bien entendu. Non, mais parce qu'il y a des... Bien sûr. Mais bon... Tout le monde connaissait les revues Carlos Ghosn. En tout cas, ce qui est un fait, c'est que nous vivons un monde d'inégalités terribles et assez injustes. Ce sont deux France l'une face à l'autre ? Oui, je crois. Enfin, c'est surtout deux mondes. Ce n'est pas seulement en France. Il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas rémunérés pour le travail. C'est vrai d'ouvriers, c'est vrai de gens qui travaillent dans les hôpitaux, c'est vrai des paysans. Le travail n'est pas rémunéré comme il devrait l'être. Et à l'inverse, il y a des fortunes assez gigantesques qui s'accumulent. Et puis surtout, une machine économique qui se tourne vers la constitution de géants économiques mondiaux, d'ailleurs, de plus en plus, et qui traite les gens un peu comme des pions. Et cette société-là ne va pas. Alors, parmi les gilets jaunes, il y a certains de vos électeurs qui ne croient plus ni à la politique, ni au parti, ni au secrétaire général, ni à rien, ni à la presse, ni à rien. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui, à force de changer de gouvernement, d'avoir des illusions dans tel ou tel choix et de ne voir rien changer, c'est encore à nouveau ce qui est en train de se passer avec Macron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des illusions sur Macron et qui s'aperçoivent qu'ils sont face aux mêmes difficultés. Il y a des gens qui peuvent désespérer de la politique, même de la démocratie. Et moi, ça m'inquiète effectivement beaucoup. Et on voit d'ailleurs en Europe des mouvements d'extrême droite un peu partout percés à cause de cette crise de la politique. Donc, le parti communiste, justement, qui est un parti qui est resté populaire... 49 000 adhérents, vous avez ? Non, il y a deux fois plus d'adhérents que ça. C'est un parti qui est resté un parti militant. Il y en a la moitié qui sont des militants réguliers, des cotisants réguliers. Mais c'est un parti qui est resté militant, qui est resté ancré sur le terrain et qui veut continuer à donner du pouvoir aux citoyens dans la politique. Et je pense que cette idée-là va retrouver progressivement de la force. Mais c'est sûr qu'on est dans un moment qui n'est pas très facile. Alors, ces derniers temps ont été la fin de beaucoup de choses. La fin de la politique à la papa, la fin des partis, la fin des syndicats, la fin des haricots. Oui, mais c'est aussi le début de quelque chose de neuf qui se cherche, qui ne trouve pas forcément les voies de victoire politique suffisante. Mais il y a les deux dans la société d'aujourd'hui. Il y a des choses qui meurent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de vivre autrement, de travailler autrement, qui cherchent à construire des réseaux coopératifs, solidaires. Il y a les deux dans la société d'aujourd'hui. Pour le moment, ceux qui ont la main, c'est ceux qui prônent une société très brutale. Il faut espérer que ceux qui veulent une société coopérative et solidaire vont réussir à prendre la main. Est-ce que vous partez au bon moment, Pierre Laurent ? Est-ce que vous partez au moment où ça va vraiment devenir extrêmement dur ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans le dur ? Est-ce que vous souhaitez le meilleur à Fabien Roussel ? En tout cas, c'est sûrement pas pour ça que je pars. Quand on est communiste et qu'on le reste, c'est qu'on ne déserte pas le terrain quand c'est bien difficile. Et pourquoi vous vous dites « Ouh là là, je suis content que ce soit Fabien Roussel qui s'en occupe maintenant parce que là, je suis soulagé de ne plus être à sa place ? » Non, je ne me dis pas ça et je vais continuer de rester à ses côtés. Ce qui est vrai aussi, c'est que moi, j'ai 61 ans. Il est prévenu, vous serez là en tout cas. Je commence à avoir des petits-enfants aussi. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des moments... Être secrétaire national, c'est quand même être sur le pont toute la journée, tous les week-ends, en permanence. Ça veut dire que lundi, vous pourrez faire quoi que vous ne pouviez plus faire ? C'est sûr que de temps en temps, on va voir un ciné de plus, on a le temps de lire un bouquin, tout ça. Peut-être que je n'aurai pas le temps parce que je continuerai à faire beaucoup de choses. Mais en tout cas... Il est prévenu, vous n'arrêtez pas de lui dire à Fabien Roussel. Je serai là, mon gars. Il va falloir faire avec moi. Oui, mais bien sûr, on va le faire ensemble. Mais c'est sûr que si je peux respirer un peu plus de temps en temps, j'en profiterai. Donc lundi, vous serez sénateur, communiste, j'allais dire comme les autres. Vous êtes comme les autres ? J'ai envie de rester moi-même, comme les autres. Je ne suis pas comme tout le monde. On est chacun singulier. Mais en tout cas, oui, quelqu'un qui revendique le fait d'être comme tout le monde et pas quelqu'un au-dessus des autres. Pierre Laurent répond au j'aime, j'aime pas et au sans question tout de suite. Jusqu'à dimanche soir, Pierre Laurent est encore le secrétaire national du Parti communiste français. C'est une émotion, forcément, quand ça va s'arrêter. Mais vous l'êtes encore, donc on en profite. Vous allez répondre au j'aime, j'aime pas, Pierre Laurent. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la libération éventuelle de Jean-Claude Romand. Il a fait sa demande de libération conditionnelle. C'est ce fameux mythomane, faux médecin qui allant être démasqué, assassiné, femme, enfant, père et mère, cinq personnes. En tout cas, quand un homme a payé, il doit... Il a le droit de sortir, il faut respecter ça. On n'est pas... Je ne suis pas pour l'enfermement à vie des gens. Donc, oui, si c'est le moment, après avoir purgé sa peine, de sortir, qu'il sorte. La décision sera donnée le 11 janvier. Vous aimez, vous n'aimez pas, le Black Friday, avec son lot de réduction à moins 50, 60, 80 %, qui sont fausses. Parfois, plus de 200 euros d'économie annoncée, et en réalité, zéro, ni que dans la bulle. Les prix de départ sont gonflés. C'est un papier de que choisir qui nous le révèle. Évidemment que je n'aime pas, en plus, moi, je n'aime pas ce monde de consumérisme excessif dans lequel on est en train d'essayer de nous enfermer. Si on pouvait ralentir un peu la vie de temps en temps, et aussi cette boulimie de consommation un peu superficielle, je pense qu'il y a mieux à faire dans la vie que de passer son temps à courir pour le profit de quelques-uns, après toutes les soi-disant bonnes affaires qui n'en sont pas, d'ailleurs. Nous en parlerons, nous, demain. Vous aimez, vous n'aimez pas, le hashtag merci prof pour remercier celui ou celle qui vous a marqué pendant vos classes. Vous ne vous souvenez pas d'un prof, non ? Si, ça peut être sympa, mais c'est un peu bizarre comme truc. Si, si, bien sûr. C'était qui, vous ? J'ai un institut, enfin, on dit un professeur des écoles maintenant, un instituteur qui m'a profondément marqué. Parce que ? En CM2. qui était un vieux monsieur. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'il était extrêmement, il aimait les enfants, il était extrêmement respectueux des enfants. Et voilà, c'était pas... Moi, j'aimais ça. Donc, c'est un instituteur qui m'a beaucoup marqué. Et je me rappelle très bien son nom, je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'était M. Eude ? M. Eude, il s'appelait. M. Eude. Vous aimez, vous n'aimez pas, Cyril Hanouna qui se propose d'être le porte-parole des gilets jaunes à la télévision ? Non. D'abord, les gilets jaunes, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de porte-parole. C'est un mouvement assez compliqué, assez divers. Tout ça, moi, je comprends très, très bien la colère sociale sur le pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin les uns et les autres de vouloir se transformer en porte-parole à leur place. Vous n'aimez, vous n'aimez pas Damien Carême, maire de Grande-Synthe qui attaque l'État pour inaction climatique. C'est une première. J'aime bien Damien Carême et son action. J'avais participé avec lui à une grande initiative qu'il avait tenue dans sa ville sur les migrants parce que dans sa ville, il a fait beaucoup de choses. Grande-Synthe est à côté, effectivement, de Calais. À la Grande-Synthe, à côté de Calais où il a mené des expériences très intéressantes d'accueil des migrants. Et donc, oui, moi, j'aime bien. En vérifiant cette information, j'ai trouvé que 900 citoyens néerlandais ont attaqué, eux, leur gouvernement et l'ont fait condamner pour une action politique à propos de l'environnement. Le jugement est en cassation, mais il y a des mouvements comme ça qui se créent qui sont tout à fait étonnants. Non, mais il y a des signes d'espoir dans la société. La société, le monde dans lequel on vit est compliqué, mais heureusement, il y a des gens qui agissent et qui agissent dans le bon sens. Ce qui va être compliqué pour vous maintenant, c'est les sans questions. RMC, M comme Maïténa. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Ce pays sans questions. Ré, dépêche-toi pour je demande ta question. Oh non, ce pays sans réponse. That is the question. Nous allons lancer une roue, Pierre-Laurent, sur cette roue, il y a des questions aléatoires qui appartiennent au logiciel de RMC. Ces questions, elles surgissent quand vous dites stop et c'est votre réponse qui nous intéresse. Ça vous va ? D'accord. C'est parti. Stop. La pire faute de goût, c'est quoi ? Là, je n'ai pas encore... La pire faute de goût. La pire faute de goût. Alors là, je suis très mauvais pour répondre à ça. Une attitude, un vêtement, un gros mot. Ouais, c'est l'impolité. Je n'aime pas l'impolitesse. L'impolitesse. Je n'aime pas l'impolitesse. Je n'aime pas les gens... J'aime bien les vannes, mais je n'aime pas les gens grossiers. Ah ah, la vulgarité peut-être, mais pas la grossièreté. Voilà, exactement. Très bien. Vous dites stop. Stop. Pain au chocolat ou chocolatine ? Choisis ton camp. Chocolat. Quoi ? Pain au chocolat ? Ouais, pain au chocolat. Pain au chocolatine ? Non, pain au chocolat pour moi. Là, je ne peux pas... Je vais me fâcher avec du monde, mais... Ah bah oui, là... Pain au chocolat. Non, moi, j'ai toujours... Vous perdez pied ? Bon, très bien, tant pis. Stop. L'autre métier que vous auriez pu faire ? Ébéniste. 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 J'aime beaucoup le bois et j'aime bien travailler le bois et j'admire beaucoup les ébénistes. Je pensais que vous alliez me dire restaurateur car je me souviens... Et quand j'étais ado avec des... Quand j'étais ado dans des camps de vacances, j'avais toute une panoplie de gouge qui est un instrument d'ébéniste. Pour vous travailler le bois. Voilà, j'aurais pu être ébéniste. J'ai pensé, Pierre Laurent, que vous alliez me dire restaurateur, étoilé car je me souviens il y a très longtemps quand vous êtes arrivé à la tête du Parti communiste d'une interview avec vous où vous me racontiez aller dans des grands restaurants avec vos parents une fois par an. Non mais j'ai... Absolument. Non mais j'adore faire la cuisine. Ça reste vrai. Et je suis dans une famille où la cuisine tient une grande place. Très importante. Voilà, très importante à la fois pour ce que ça représente comme goût culinaire mais aussi comme lieu de convivialité. Donc, la cuisine c'est très important. Effectivement, cuisinier aurait pu être aussi un de mes métiers. Vous continuez d'aller dans des étoilés une fois par an ? Non, ça ne m'est pas arrivé récemment. Je le fais des fois avec des amis. On économise pour pouvoir le faire. Et puis, mais on fait aussi beaucoup, beaucoup de choses ensemble en se faisant les uns et les autres de très bons repas. Eh bien, on imagine qu'on mange très bien chez vous. On regrette. Enfin, on vous imagine, voilà. Merci infiniment, Pierre Laurent, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir pendant toutes ces années en tant que secrétaire national du Parti Communiste français. Nous vous souhaitons bonne route. Merci à vous. Merci à vous d'être passé sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada